A partir du 2 avril, effectivement, le département entièrement a été sous confinement par la déclaration du gouverneur. Il faut dire que c'était une situation inédite, donc forcément assez complexe, assez compliquée pour la communauté. Mais on va dire qu'avec beaucoup de communication, mais aussi peut-être avec l'intelligence seulement humaine, les gens ont fini par comprendre très tôt d'ailleurs que c'est ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour déjà que la pandémie n'ait pas cette ampleur-là au niveau du département de Goudiri, mais aussi au niveau de la région de Tambakounda. Parce qu'il faut dire que les entrées et les sorties, si ce n'était pas à surveiller aujourd'hui, certainement on n'en serait pas là. Ça a été compliqué pour la communauté parce que déjà il fallait se terrer dans les maisons à partir de 20 heures. Pour certains peut-être qui, à partir de 20 heures déjà, commençaient à aller chercher à manger le dîner. C'était compliqué pour les enfants, n'est-ce pas, et surtout pour les enfants talibés qui aussi, à cette heure-là, allaient demander à manger. Donc ça a été, on va dire, assez compliqué pour tout le monde. Et aussi les sorties, par exemple, au niveau du département, sortir pour aller à Kidira, ou aller à Tamba, ou aller à Kouachari, parce qu'après, même au niveau intercommunal, en fait, il n'y avait pas d'autorisation de sortie. Donc toutes les communes étaient, en fait, fermées sur elles-mêmes. Et vous savez, on vit dans la région naturelle d'Iboundou, où on va dire tout le monde est parent. Et on s'est rendu compte, en certain moment, que c'était même plus possible d'aller présenter, en tout cas, des vœux ou des condoléances vers une même famille qui était de l'autre bout de la commune. Donc voilà, c'était très compliqué pour les gens. Mais réellement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de communication, avec toute la communication, en tout cas, qu'on a pu faire autour de la pandémie, autour de la maladie, les gens ont compris que réellement c'est ça qu'il fallait faire. Et en fait, ils ont accepté, n'est-ce pas, de vivre ce confinement-là, pour déjà se prémunir de la maladie, prémunir aussi leur famille. Nous avons fait une grande vie, une grande vie, une grande vie. Une vie, une grande vie, une grande vie. Quand je suis à 8h, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison. Je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison. Je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison. Nous sommes à la maison, tu wie queunuz, nous sommes à la maison. Ce n'est pas normal que tous ceux qui serpentent dans cette interface. Mais nous sommes à la maison, tu es à la maison, tu es à la maison. Ils sont intéressés, ils sont toujours ravis. Parce qu'ils ne fac identiques tout de même. Ils sont dans les mains, elles peuvent s'en servir. Vous êtes en tête, je pense qu'elle nous a mis à презид sua ville. Et nous, on a mis des difficultés. Parce que nous nous sommes responsables de faire ce qu'ils doivent. la population c'est vraiment d'autres gens qui ont reçu personne n'a rien on doit sortir de moi jusqu'à 23h on se frappe on y dit à tous les enfants les enfants ils comprennent par le chef les jeunes tout le monde ils vivent il faut pas dire qu'il faut qu'il faut nous pourrons nous Latour vers 23h C'est vraiment le bonheur, Masha'Allah. Cette famille n'a pas de problème. Elle a des galants pour qu'elle soit en train de se faire. C'est ce que je veux dire. Mais aussi, tout le monde est conscient. Comme nous avons eu l'autorité, le gouverneur de la région et le préfet du département, pour le confinement, pour l'amener au niveau de Goudiri, c'est conscient de la respect. Tout le monde est conscient. Cela n'a pas de problème. Donc, les populations ont respecté cette affaire. C'est ce que nous faisons. Parce qu'à ce moment-là, il y a une communauté, il y a une communauté, au niveau de la région, au niveau de Tamba-Konda, au niveau de Bakel. Il y a une communauté, qui est une communauté. Il y a une communauté, mais c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'un incident, c'est-à-dire qu'on a un résultat, le résultat d'enquête. C'est-à-dire qu'une communauté de la population est très importante. Elle a annoncé le premier cas de COVID-19 Dans le département de Goudiri, nous avons dit qu'il y a des choses. Nous avons coupé complètement Goudiri du reste du Sénégal. Personne n'a pas de gout, personne n'a pas de gout. Nous avons dit qu'il n'y a pas de gout, parce qu'il y a des maladies. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y a des autorités. Nous avons dit qu'il y a des maladies, nous avons dit qu'il y a des maladies. Nous avons dit qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des maladies. Actuellement, il y a des zones vertes. Nous avons dit qu'il y a des autorités territoriales. Goudiri, nous avons dit que nous avons fait des maladies, à commencer par le gouverneur et le préfet du département de Goudiri. Les populations sont également indécentes, parce qu'ils respectent nos mesures. Mais ils ont dit qu'ils ont fait des maladies, parce qu'ils ont fait des maladies. Nous avons dit qu'ils se sont fait dans la porte et dans le domaine de la France. A l'image de nos parents, retraités de la France, nous avons dit qu'il n'y a pas de banque. Pour nous déplacer aux Tambas, c'était un problème. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. A dire vrai, ici, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Je pense que, aujourd'hui, on a interviewé peut-être le commandant de la brigade de l'État de l'État de l'État de l'État. Parce que les jeunes ont accepté le couvre-feu, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. À 20h, tout le monde reste chez soi. Il y a des gens qui ont fait un mètre demi parce que souvent, ils ne sont pas bien informés. Mais, avec le professionnalisme des gendarmes, ils l'ont géré.